Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo coup de gueule. Nouvelle vidéo coup de gueule parce que là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, clairement. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de tout ce qui ne va pas sur le jeu en ce moment. Enfin en tout cas depuis assez récemment, parce que c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo je crois le mois dernier concernant tout ce qui n'allait pas sur le jeu. Or il y a de nouvelles choses qui se sont rajoutées, pas forcément de trucs qui ont été corrigés dans les trucs qui n'allaient pas. Donc nous allons parler bien évidemment notamment des compensations. Nous avons le dernier épisode de cette série créée par Kabam qui n'avait pas lieu d'être. Et ils se sont dit tiens on a fait pas mal d'épisodes sur d'autres trucs et tout, tiens est-ce qu'on ne créerait pas un spin-off de toutes nos conneries pour créer le nerf acte 6. Avec quelques petits épisodes, nerf acte 6, parsemés dans l'année, et également des épisodes avec compensations. Et là nous avons la fin de saison, fin de saison en apothéose sur ces compensations. Du coup on va faire une comparaison entre ce que j'ai, parce qu'en fait l'avantage c'est que moi j'ai deux comptes. J'ai deux comptes qui représentent exactement l'opposé en termes de réussite et en termes d'avancement dans l'acte 6. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, je vais vous montrer de toute façon, premier screen, nous avons mon petit compte. Mon petit compte qui a eu du coup 6 boosts de 30%, 20 réa niveau 4, 12 recharges d'énergie et 20 réa 40%, niveau 2. Donc, franchement, pour ce que j'ai fait dedans, enfin pour ce que j'ai fait, c'est trop. Limite c'est trop, parce qu'au final, en fait, je ne sais même pas quand j'y suis passé sur cet acte 6, mais je crois qu'il n'y avait pas de nerf encore, je crois. Aussi, il y avait peut-être un bout de nerf. C'est pour ça que je ne comprends pas trop, parce qu'au final, je me retrouve avec ça. Alors, je me retrouve avec, en gros, le pack pour ceux qui ont fait un passage sur l'acte 6, sauf que ce passage-là, je ne suis pas persuadé que je l'avais fait avant le nerf. Et ça m'étonnerait même. Ça m'étonnerait même. Donc, déjà, ça, c'est bizarre. Et ensuite, on va tout de suite y aller dans le vif du sujet, on va comparer avec ce que j'ai eu sur le gros compte. Donc, pour ceux qui ont fait le 100% et qui, du coup, ont, en théorie, été plus impactés par le nerf, étant donné, enfin, impactés négativement parce qu'on est passé sur des trucs qui étaient plus compliqués que ça aurait dû, nous avons obtenu, du coup, non pas 6, mais 12 boosts 30%, non pas 20 soins niveau 4, mais 30 soins niveau 5. Nous avons eu 8 réas, enfin, 8 recharges d'énergie en plus. Et nous avons également, non pas, et c'est là que je trouve le plus scandaleux, mais on va en reparler juste après, au lieu d'avoir 20 réas 40, nous avons 20 réas 60. Donc, en gros, en gros, ils estiment qu'entre un compte... Alors, encore une fois, et je suis complètement d'accord, dans leur communication, ils ont bien dit, et ils le disent dans le message, la quantité d'objets joints est déterminée selon la progression complétée et ne représente pas avec exactitude chacun des objets que tu as utilisé. Sauf que le problème, c'est bien ça, c'est que moi, je pense que mon deuxième compte ne mérite pas ces récompenses-là, enfin, ces compensations-là, étant donné que je n'ai pas été tant que ça impacté et qu'au final, je suis passé plutôt tranquille dans mon premier passage, très franchement. Là où, sur le gros compte, oui, j'ai été plus impacté, et ce n'est pas ce qu'ils viennent me donner là qui va dire le contraire. Alors, le problème aussi, qu'on avait déjà, qui est un petit peu contrebalancé par le fait que, oui, c'est sûr, il y a de l'acte 7, oui, c'est sûr, il y a de la variante 6, mais qui vous dit qu'on va utiliser les VAR charges d'énergie, les 30 soins, 30%, enfin, les 30 soins, les 30 soins niveau 5 ? Qui vous dit qu'on va utiliser les 12 boosts ? Qui vous dit qu'on va utiliser les 20 réas ? Enfin, moi, ça se trouve, ça se trouve, je ne vais pas... Enfin, on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais moi, par exemple, là, pour vous dire, et c'est ça le gros problème, c'est que dans mon inventaire, je ne suis pas persuadé que tous ces objets-là rentrent, en fait, parce que là, je ne l'ai pas encore pris, et j'ai fait exprès de ne pas le prendre, donc les réas 60, bien évidemment, que ça sera stocké, enfin, ça sera stocké, il y en a une qui va aller dans la réserve, de recharge d'énergie, bien évidemment, que je vais en perdre, et qu'au final, les recharges d'énergie, je ne les utiliserai jamais, parce que c'est impossible que je les utilise, en fait, parce que là, vous voyez, j'en ai 10, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7 dans la réserve, ces 7 dans la réserve vont être complétés par 20, du coup, donc je vais en avoir 27 dans la réserve, donc 37 en tout, vous ne créez vraiment que les 37, je vais avoir le temps de les utiliser, donc dans la variante 6, dans le truc, enfin, en fait, au bout d'un moment, je ne vais plus en avoir besoin, en fait, au-delà de ça, bon, les boosts 30%, ok, mais en fait, globalement, le problème, le problème, c'est que là, le bug en lui-même, enfin, ce qu'ils ont voulu, et c'est ça le gros problème dans cette histoire-là, c'est que, à la base, leur nerf acte 6, c'est, leur communication, c'est, l'acte 6, il y avait des trucs malsains, en gros, il y avait des trucs malsains, qu'on a décidé d'enlever, donc on va compenser, à la base, il n'y avait pas censé avoir de compensation, ils étaient dit, non, on a le droit de faire ce qu'on veut, si on ne veut pas mettre de compensation, on leur a dit, les cocos, vous êtes sympas, mais, ça ne va pas se passer comme ça, parce que, bah, c'est votre jeu, mais c'est nous qui jouons, donc, ils ont finalement, quand même, donné des compensations, mais, le gros souci, dans tout ça, c'est que, ne représente pas, avec exactitude, chacun des objets que tu as utilisé, c'est-à-dire que, moi, sur mon gros compte, je mérite sûrement plus que ça, en fait, parce que j'étais sûrement plus impacté que ça, mais, il y a des joueurs qui ont été encore plus impactés que moi, et, en fait, c'est pas parce que j'ai fait le 100% avec mon gros compte, que j'ai fait le 100% et que je suis passé sur ces difficultés-là, alors, oui, il y a peut-être des trucs où j'ai plus géré que d'autres, mais, justement, si ces gens-là ont été impactés, ils devraient avoir ce pour quoi ils ont été impactés, c'est-à-dire que, par exemple, l'acte 6, par exemple, enfin, le champion sur l'acte 6, on a déjà eu des compensations pour le champion, mais, en fait, pour le champion, j'avais déjà expliqué mon problème vis-à-vis de ces compensations, qui n'étaient pas, qui ne représentaient pas, avec exactitude, les objets à utiliser, c'est que, on se retrouve avec des compensations sur le champion, donc, je vous rappelle, le champion, il y a eu 2-3 changements, mais, notamment, un principal, qu'on peut carrément quantifier en termes de réa mis pour rien, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 prouesses, on est obligé d'en avoir, on peut en avoir que 3, donc, en regardant toutes mes vidéos faites sur le champion, je peux facilement, alors, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai la flemme, mais, et qu'on sait très bien que, de toute façon, ça ne changera rien, que Kabam restera fermé sur ce sujet, mais que, en gros, tu peux facilement voir combien j'aurais économisé de réa sur tous mes passages sur le champion, s'il n'y avait eu que 3, et, encore, tu peux enlever les autres que j'ai mises, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça, s'il y a eu 2-3 trucs qui ont été changés aussi, et, quand je l'ai fait après le nerf, c'est beaucoup trop facile, maintenant, c'est beaucoup trop facile, donc, en fait, c'est dans ce délire-là, en fait, que je ne suis pas d'accord avec ça, et que, en fait, les recharges d'énergie, globalement, je ne vais pas en avoir besoin, ok, il y a des trucs à faire ce mois-ci, mais, est-ce que j'aurais besoin de 20 ? Non, pas spécialement, et, en fait, c'est surtout sur le deuxième compte, alors, au-delà que sur le deuxième compte, je ne les mérite pas, c'est que, en fait, imaginons, vous êtes sur un compte à peu près comme le mien, donc, mon deuxième compte, qui mérite les trucs, parce qu'au final, moi, j'ai envie de vous dire, comme je ne les mérite pas, je ne vais pas me plaindre réellement, et au final, je ne vais pas me plaindre, c'est mon deuxième compte, je m'en fous un peu, mais, et au final, je vais m'en servir, globalement, mais, le problème, c'est qu'imaginer un joueur qui a un deuxième compte, enfin, qui a un deuxième compte, qui a un compte, à peu près comme le mien, qui a fait juste un passage, et, en fait, qui n'a pas, qui n'a plus à utiliser ces objets-là, qui ne veut pas utiliser ces objets-là, maintenant, en fait, et il se dit, alors, en fait, on m'oblige, globalement, on m'oblige à avancer dans l'histoire, on m'oblige à avancer dans l'histoire, pour ne pas perdre ces objets, et pour qu'ils soient utilisés, bah, non, en fait, genre, en fait, le problème de ces compensations, c'est qu'elles sont en réa, qu'elles sont en truc, et, en fait, elles auraient été en éclats de cristaux, et, en plus, ça aurait été beaucoup plus facilement, enfin, beaucoup plus facilement quantifiable, en termes d'éclats de cristaux et tout, parce que tu aurais pu faire plus de différenciations, en termes de gains, en fait, enfin, de gains pour les joueurs, en fait, là, j'ai l'impression, en fait, j'ai juste l'impression, ils ont fait, bon, quelqu'un qui n'a pas le 100%, il a ça, ce qu'il y a en bas, en gros, ce que j'ai, celui qui a fait le 100%, il a ça, basta, on leur donne leur compensation, ils n'ont rien à dire, et ils ferment leur gueule, bah, non, en fait, non, ça ne marche pas comme ça, en fait, parce que, d'une, le nerf acte 6, c'est un scandale, le nerf acte 6, c'est un scandale, et que, je l'avais dit, quand j'avais fait cette vidéo sur la communication qu'ils avaient faite, justement, vis-à-vis des quêtes, donc, c'était en juin, c'était en juin de cette année, le problème, c'est que derrière, enfin, dès que j'avais vu ce truc-là, je me suis dit, il va falloir qu'ils gèrent bien, il va falloir qu'ils gèrent bien derrière, parce que s'ils ne gèrent pas derrière, ça peut leur jouer des tours, niveau relation avec les joueurs, et malheureusement, ils ont eu tout faux, mais tout faux sur toute la ligne, sur toute la ligne, ils se sont trompés de A à Z, que ça soit dans la compensation, dans le truc, et en fait, on n'avait pas encore le Z, c'est pour ça que je vous avais déjà dit qu'ils s'étaient trompés dans une vidéo avant ça, donc, il y a un mois, je crois, un mois ou deux, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais on n'avait pas le Z, le Z, c'était les compensations finales, maintenant, on a le Z, et du coup, on peut bien se dire, ils se sont trompés de A à Z, voilà, mais ça, le problème, et globalement, on en parle pas mal sur Discord, et moi, ma conclusion, c'est que vraiment, depuis ces annonces-là, donc depuis juin, grosso modo, depuis ces annonces, en fait, ils ont senti le vent tourner, parce que globalement, ça commençait un peu à s'essouffler, mais, enfin, ça s'est commencé à s'essouffler, pas le jeu, mais leur relation, ils commençaient à voir qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, du coup, ils se sont dit, on va essayer d'être transparent, et en fait, ça a eu complètement l'effet contraire, dans le sens où, ils ont essayé d'être transparent, sauf qu'au final, on a eu des infos, oui, on a eu des infos, c'est sûr, mais, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis juillet ? Alors oui, il y a deux, trois petits trucs sympathiques en plus, oui, il y a eu les cristaux double classe, il y a eu certains petits trucs, oui, il y a certains petits trucs cool, ok, ça c'est bien, mais c'est normal en fait, c'est normal, il n'y a pas besoin de faire des annonces en grande pompe, ce que je veux dire, c'est que, vu l'impact qu'ils désiraient avec ces grosses annonces, au final, il n'y a rien, il n'y a rien dans leurs annonces, il n'y a rien à part du négatif, c'est-à-dire qu'au final, la plus grosse annonce, c'est le nerf acte 6, et le nerf acte 6, c'est de la grosse merde, vraiment, et donc, on se retrouve avec un nerf acte 6, alors oui, qui rend le truc, qui rend le truc beaucoup plus facile, sauf que ceux qui sont déjà passés dessus, bah, on s'est niqué, grosso modo, et, et même les nouveaux joueurs, parce qu'au final, et moi, alors, je suis désolé pour les nouveaux joueurs, parce que les nouveaux joueurs, vous allez vous dire, ouais, mais enfin, bon, c'est plus facile pour nous, franchement, t'abuses et tout, en fait, moi, tu vois, vous voyez, je suis un partisan, je suis un partisan des expériences, et en fait, sur ce, sur ce, sur ce genre de contenu, sur ce genre de jeu, qu'est MCOC, moi, vous voyez, j'ai vu toutes les étapes du jeu, et toutes les étapes, toutes les, toutes les, ouais, j'ai vu toutes les étapes du jeu, j'ai vu toutes les évolutions du jeu, et en fait, ça m'a permis de, d'apprécier, étape par étape, les évolutions du jeu, là où quelqu'un va passer avec de l'acte 4, et au final, c'est un peu ça, c'est que là, par exemple, je roule sur l'acte 5, avec mon deuxième compte, je roule sur l'acte 4, je fais de l'acte 4, presque en auto, enfin, c'est même pas presque, c'est que le chapitre 1, je l'ai fait totalement en auto, avec mon troisième compte, alors qu'à la base, c'était chaud, c'était long, c'était des lignes dures, on n'avait pas autant de persos et tout, alors, c'est normal, le jeu évolue, et donc, les nouveaux joueurs passent de plus facilement, mais en fait, on perd l'expérience, le petit truc qui faisait que, à cette époque-là, c'était intéressant, que maintenant, tu roules dessus, tu passes dessus, comme si c'était une vulgaire queue héroïque, et en fait, cette évolution, je la trouve dommage, en fait, et c'est pour ça que là, un nerf acte 6, alors qu'il y a du 6R Toi qui arrive, il y a des 5 étoiles qui permettent de plus en plus de passer, on a déjà cité, on a déjà cité notamment, notamment Sorceres Suprêmes, qui était le contre parfait à The Champion, et le nerf acte 6, arrive juste après, ensuite, qu'est-ce qu'ils font, quelques mois après, je crois que c'était 7 ans d'octobre, ils te renèvent l'acte 6, ils t'enlèvent le Mycérée au Acidouache, qu'est-ce qu'ils font en novembre, ils te sortent Abomination Immortale, tu le mets avec Manfing, déjà Manfing, c'était un des seuls contre, tu mets Manfing et Abomination Immortale, et du coup, Abomination Immortale devient également un contre, du fait qu'il puisse appliquer un Brise Armure, et en fait, on se retrouve avec un contre parfait, enfin deux contre parfaits dans une team, et tu peux passer tranquillement. Sauf qu'au lieu de ça, on se retrouve avec un nerf, avec un nerf qui n'a aucun intérêt, parce qu'au final, les trucs les plus malsains n'ont pas été nerfs, les trucs qui n'étaient pas forcément malsains, mais qui étaient compliqués, sont nerfs, et on se retrouve avec un acte 6 censuré, avec un acte 6 au rabais, et au final, avec des compensations ridicules pour des joueurs qui sont passés au moment où c'était le plus intéressant au niveau expérience, mais le plus dur aussi, et le plus malsain justement. Donc voilà, ça déjà c'est un point, et donc globalement, en ce moment, ça ne va pas, le jeu ne va pas, leur événement cadeau, alors avoir ce qu'il y a dans les cristaux, mais j'ai très très peur, j'ai très très peur de ce qu'il va y avoir dans les cristaux, du contenu de ces cristaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pouvait citer ? On peut citer le fait que les récompenses de GA, pour l'instant, alors peut-être que dans les prochains jours, on va avoir des infos pour la prochaine saison, mais pour l'instant, ça fait 3 saisons que ça n'a pas bougé, que déjà il y a 3 saisons, ça devait bouger, enfin disons que ça devrait bouger déjà, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point les récompenses sont ridicules, vraiment, ils ne se rendent pas compte à quel point les récompenses sont ridicules, la mise à jour QA, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, ce n'était pas suffisant, oui, le T5C dans la gloire, c'est cool, oui, oui, c'est cool, sauf que l'augmentation de la gloire, très franchement, je ne l'ai pas trop vue, je ne sais pas, enfin vraiment, je n'ai même pas regardé s'il y avait une évolution en termes de gloire, mais je n'ai pas spécialement l'impression, donc, c'est bien de rajouter d'autres objets, notamment le T5C à 2700, mais, donc moi je le prends par exemple, et je vais prendre du coup, moins de 4T à côté, mais le problème c'est ça, c'est qu'on peut prendre moins de 4T à côté, et que du coup, je n'ai plus besoin de T1A, donc ça me marre, enfin, ce n'est pas trop grave, le T4B pareil, j'en ai de moins en moins besoin, mais j'ai toujours besoin de T2A, j'ai toujours besoin de T5B, et j'ai besoin de soins aussi, bien évidemment, pour les saisons de GA, et en fait, c'est compliqué, grosso modo, c'est compliqué de gérer avec tout ça, sans parler que je ne peux pas prendre de soins justement de QA avec la loyauté, du fait que la trésorerie soit trop importante par rapport au gain de loyauté qu'on a, donc ça c'est toujours un problème et ça n'a toujours pas été résolu, on peut parler également, bien évidemment, des offres chevaliers qui étaient ridicules au Cyber Weekend, et je pense qu'ils ont perdu énormément d'argent, que leur événement cadeau est disproportionné en termes de récompense, là où le top 1-10%, le top 6-10% ont presque les mêmes récompenses que l'année dernière, si c'était les mêmes, alors qu'en un an, le jeu a évolué énormément, il a évolué énormément, moins vite que ça aurait dû, mais il a évolué quand même en termes de T5C au moins, or on a presque la même dose de T5C, par contre au niveau des places, des grosses premières places des spenders en gros, oui là c'est sûr il y a du lourd, le problème c'est que, alors ils se disent, en fait ils essayent grâce à ça, en fait je pense que leur stratégie c'est ça, c'est une stratégie fourbe, c'est à dire qu'ils se disent, bah on sait qu'on a des baleines, on sait qu'on a des grosses spenders, qui sont entre guillemets stupides, et qui ne regarderont pas en fait, enfin qui n'auront pas un petit tilt en fait, de se dire, bah non on n'a pas envie en fait de marcher là-dedans, on n'a pas envie de mettre des dizaines de milliers d'euros, pour un jeu qui en ce moment fait de la merde, et pour un studio qui fait de la merde en ce moment, le problème c'est qu'ils ont totalement raison, il y a des spenders, les gros gros spenders, qui vont être totalement stupides, et qui vont se jeter sur les cristaux cadeaux, qui vont se jeter sur tout, à mettre des dizaines de milliers d'euros, pour être premier en termes d'alliances, pour être premier en termes d'événements solo, parce que l'événement solo, cette année est beaucoup plus important, et en fait globalement, je suis en train de me demander, qu'est-ce qui est bien en ce moment, qu'est-ce qui est réussi sur le jeu en ce moment, Spider-Ham est très réussi, c'est un personnage, et au final à part les persos, et encore le Hulk Immortal était extrêmement décevant, mais grosso modo les 6 derniers mois en termes de persos sont très bons, mais au-delà de ça, ça ne sauve pas, en fait ça ne sauve pas le reste le problème, c'est ça, c'est que ça ne sauve pas la forme en fait, au final le fond est bon, mais la forme est très mauvaise, tout ce qui est communication, tout ce qui est à côté du combat pur, c'est-à-dire que le combat pur, c'est le personnage que tu vas emmener dedans, et le truc, au-delà du combat pur, où il y a encore quelques bugs, mais grosso modo, ça se fait quand même, mais au-delà de tout ça, la forme est excellemment mauvaise en fait, vraiment, donc donnez-moi votre avis là-dessus, sur les compensations, mais également tout ce que je vous ai dit, vis-à-vis des offres chevaliers, vis-à-vis de l'évolution du jeu, qui déjà est désastreuse, on en a parlé dans un dernier live, le fait que dans les récompenses de l'acte 7, il n'y ait même pas un petit bout d'une ressource supplémentaire, pour nous mettre une petite hype, pas des classes 7, alors, je veux bien que les 7 étoiles, ça soit peut-être un peu tôt, et encore que, parce qu'il faut se rappeler que les 5 étoiles, ont commencé à être disponibles, à peu près vers fin 2015, début 2016, et que les 6 étoiles sont arrivées début 2018, donc grosso modo, ça a fait 2 ans et demi, les 2 ans et demi, on y est là, les gars, on y est aux 2 ans et demi, alors, je veux bien toujours qu'ils nous disent, oui, mais les 6 étoiles, ils veulent aller moins vite qu'avec les 5, oui, mais gare à ne pas aller trop peu vite, parce qu'à un moment, si tu vas trop lentement, tu vas perdre des joueurs, et moi je vous dis, et j'ai déjà dit, vu l'environnement du jeu, vu ce qu'ils sont en train de faire, et vu ce qui se profile pour les 6 prochains mois, il y a de grandes chances que je ne mette pas d'argent au 4 juillet prochain, c'est bien possible, et c'est plus que ça me trotte dans la tête, c'est presque une évidence pour moi, et ça ne me fera pas du tout de mal, de l'argent, on peut l'utiliser dans plein d'autres trucs, tout à fait réjouissants, et beaucoup plus réjouissants qu'un jeu mobile, auquel on jouera peut-être plus dans 5, dans 10 ans, enfin je ne sais même pas, je ne sais même pas, ça se trouve le jeu, il ferme demain, on ne sait pas, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est un jeu que je kiffe, depuis plus de 6 ans, et je vais bien évidemment faire des vidéos, en cette fin d'année, sur justement les 6 ans du jeu, les 6 ans de mon compte, également une rétrospective de cette année, mais malheureusement, la rétrospective de cette année, ne pourra pas éluder les problèmes qu'on a rencontrés cette année, les problèmes en termes de tout en fait, les problèmes en termes de tout, le jeu va mal, le jeu va mal, parce que Kabam fait de la merde, Kabam fait de la merde, et il ne faut pas se voiler la face, c'est un fait, c'est un fait, donc voilà, je vous avoue que je suis un peu, ça m'énerve, parce que, j'aimerais bien les défendre, j'aimerais bien les défendre, et des fois, ils se font attaquer pour de la merde, voilà, des fois, quand je vois dans la communauté, qu'ils disent, dès qu'il y a un perso un peu moins connu qui sort, ouais, mais ils sortent des persos pas connus, truc, des gens comme ça, j'ai juste envie de leur dire, mais ferme ta gueule, vraiment, ferme ta gueule, juste, enfin, là pour le coup, ils font le truc bien, comment, tu te mets à leur place, toi tu te mettrais à leur place, tu sortirais tous les gros persos, dès la sortie du jeu, et derrière, toi tu sortirais des dominos, des massacres, des mojos, des longs shots, tous les mois, bah non en fait, au bout de 3 ans, le jeu, il aurait été mort, là au moins, ils alternent un peu entre les persos hyper attendus, les persos inconnus au bataillon, les persos entre les deux, les persos des films, etc, et ça c'est particulièrement bien géré justement, et ils se font tomber dessus, à tort, autant pour des trucs, tu ne peux pas les défendre, et je ne peux pas les défendre, sur toute leur gestion, des compensations, d'une Airfact 6, et globalement de l'évolution, qu'ils veulent donner au jeu, voilà, donc en ce moment, pour vous dire, je fais beaucoup de remarques, sur le Discord de CCP, j'ai l'impression en ce moment, de passer, enfin, même si je ne suis pas non plus, enfin, je n'ai pas une énorme visibilité, un énorme impact, ils s'en foutent un petit peu de moi, je ne vais pas vous mentir, logique, mais, mais il n'empêche que j'essaie de ne pas faire passer des messages, j'ai eu une grosse discussion, sur les récompenses de l'acte 7, au moment où on les a eues, j'ai également eu une discussion, parce que, récemment, on est tombé dans l'avant-dernière Géa de la saison, contre Asgard, donc, qui est une des plus grosses alliances, en termes de compte, en tout cas, pas forcément en termes de skill, mais en termes de compte, ce qui n'est pas normal, quand je joue avec mon deuxième compte, c'est quand même pas normal, que j'affronte des alliances comme ça, qui ont 40 millions d'IP en plus que nous, alors l'IP, ça ne veut pas dire grand chose, enfin, ça ne veut pas tout dire, mais ça veut dire quand même pas mal, et là, pour le coup, quand tu as une différence d'une alliance entre 36 millions d'IP, 36 millions d'IP, et 76 millions d'IP, tu te dis, bon, en termes de 6 R3, en termes de défense, en termes de tout, ça doit être bien mieux, et même au-delà de ça, en termes de CB, et donc, c'est pas normal qu'on joue contre des alliances comme ça, et donc, le matchmaking, en fait, le matchmaking, et pareil, communication désastreuse, ils disent, oui, dans le matchmaking, maintenant, il n'y aura plus que l'IP de guerre, enfin, il n'y aura plus que l'IP de guerre, il y aura également le prestige, c'est sûr que niveau prestige, je crois qu'on devait avoir 2000 de moins que, même 2500 de moins que, donc le prestige, c'est bien, il intervient bien dans votre matchmaking, les mecs, super, beau travail, donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si, si le Covid les a impactés dans ce, enfin, pour ça, mais, voilà, je suis un peu dépité, je suis dépité de ce qu'ils font du jeu en ce moment, et j'ai très très peur pour 2021, j'ai très très peur pour 2021, après, je vous avoue que moi, de toute façon, je saurais rebondir, je saurais continuer à jouer sans, voilà, sans forcément, enfin, en me trouvant des nouveaux objectifs, si les objectifs ne sont pas donnés par Kabam, voilà, j'ai un deuxième compte, j'ai un troisième compte, qui me permettront, et je vous l'ai dit, ça sera, 2021, ça sera entre guillemets l'année de mon deuxième compte, parce que j'ai justement, et j'ai peur que, j'ai peur que le gros compte, n'ait plus rien à me proposer, ou en tout cas, pas assez de trucs à me proposer, assez vite, voilà, bah écoutez, de toute façon, on va prendre ces compensations, bien évidemment, on va prendre ces compensations, mais, et on va tenter de, de les écouler dans le mois, avec, avec voilà, l'acte 7 chapitre 1, avec la variante 6, mais, je suis plutôt, je suis plutôt dépité, en ce soir, du, du, du 8 décembre, enfin, même maintenant, du matin, du 9 décembre, je suis plutôt, plutôt dépité de la tournure des événements, et, bah notamment, de ces, de ces dernières, de ces dernières annonces, donc, en espérant que, la semaine d'anniversaire, et que, l'événement cadeau, soit réjouissant, un peu plus, que, que ce qu'il y a en ce moment, et que la sortie de l'acte 7, soit plus intéressante, etc., on se retrouvera en live, de toute façon, dès 19h, donc, bah d'ailleurs, dans quelques heures, au final, pour la découverte de ce nouveau chapitre, mais, mais voilà, globalement, globalement, voilà, dépité de ce que Kabam nous propose, en ce moment, et de ce que, de ce qu'ils font globalement, voilà. Merci à vous d'avoir regardé à ces vidéos, elle aura été assez longue, elle était, voilà, sans, sans forcément, voilà, j'avais pas de notes, j'avais rien, je voulais juste, voilà, parler, et dire ce que j'avais, ce que j'avais sur le cœur, vis-à-vis de toutes ces petites, toutes ces petites, voilà, enfin, la fin de cette histoire, en final, avec le, enfin, voilà, qui dure depuis, depuis 7-8 mois, quand même, donc, voilà, on a la fin de cette histoire, donnez-moi votre avis, je pense qu'il y en a beaucoup, qui vont être de l'avis, que les compensations, c'est de la merde, qu'elles ont mal été gérées, je pense, enfin, de toute façon, c'est même pas, enfin, là, pour le coup, pour le coup, quelqu'un qui est pas de mon avis, c'est même pas de mon avis, c'est l'avis global, quelqu'un qui n'est pas de cet avis global, c'est juste quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît rien à rien, c'est même pas au jeu, c'est qu'il ne connaît rien à rien, parce que là, comment, comment tu peux cautionner ça, comment tu peux cautionner ça, quoi, enfin, bon, après, je me doute qu'il y en a certains qui vont cautionner dans le sens où, eux, ça les arrange bien, voilà, mais comme je vous dis, au niveau expérience, c'est nul, parce que vous allez passer sur un acte 6 au rabais, vous allez mériter, oui, vous allez vous dire, ouais, j'ai chopé les récompenses, cool et tout, oui, oui, vous aurez chopé les récompenses, mais au final, les récompenses, deux semaines après, c'est fini, en fait, et le but d'avoir des nouveaux champions, c'est d'aller vers ces nouvelles expériences, que sont, bah, par exemple, là, vous voyez, tous les trucs que j'ai chopé depuis six mois, ça va me permettre d'aller vers la variante 6, d'aller vers le chapitre 1 de l'acte 7, et l'acte 7 globalement, en fait, si je passe sur un acte 7 au rabais, oui, les récompenses, c'est bien, mais le problème, c'est que derrière, si ça me permet d'aller sur un chapitre 2, qui sera lui aussi au rabais, et ainsi de suite, vous voyez, si j'ai un peu de retard dans le jeu, on va dire, en fait, c'est nul, en fait, parce que si tu passes, oui, c'est sûr, tu gagnes les récompenses, mais si ces récompenses-là, te permettent d'aller uniquement sur des trucs au rabais, bah, c'est claqué, en fait, et l'expérience de jeu est nulle, et autant, autant pas jouer, en fait, autant pas jouer, si c'est pour jouer sur des trucs au rabais, enfin, voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, néanmoins, si vous avez été d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également, autour de vous, et voilà, on se retrouve très très vite, pour de nouvelles vidéos, un nouveau live, du coup, à 19h, et plein d'autres petits trucs, petits trucs qui vont arriver très très vite, notamment, voilà, la semaine anniversaire, mais également, mais également la variante 6, la semaine prochaine, en live également, et on se retrouvera, bien évidemment, pour les vins de cadeau, avec des openings tous les jours, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite, salut !